Lundi 16 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée. C'est Mathe, nous recevons Espoir Mouinouka. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos compatriotes et bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. En tout cas, c'est lundi plusieurs questions d'actualité qu'on doit analyser. On commence par ce fait vraiment poignard. Vous avez tous appris ce qui s'est passé hier à Beni, précisément à Cassini, dans la province du Nord-Kivun. Revenons sur l'événement. Il faut préciser en tout cas qu'au moins 17 personnes ont été tuées lors de l'explosion d'une bombe artisanale dans une église protestante. Au moins 17 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres grèvement blessées hier dimanche lors de l'explosion d'une bombe artisanale dans l'église de la 8e CEPAC de la communauté Cassini-Lubiré. Là, nous sommes au Nord-Kivun. D'ailleurs, c'est une cité frontalière avec l'Ouganda, située à environ 90 km au nord-est de la ville de Beni. Les autorités administratives et sécuritaires qui se sont rapidement rendis sur les liés d'Iram ont procédé à l'évacuation rapide des blessés pour des sujets appropriés tandis que les corps sans vie ont été amenés à la morgue. Un dispositif sécuritaire a été également déployé. Alors, en tout cas, selon les sources de l'armée, les enquêtes ont été ouvertes pour détecter l'origine de cet acte pirement terroriste selon l'armée. Mais il faut préciser en tout cas que tard dans la nuit, il y a les rebelles Ougandais de Zadef qui auraient revendiqué cet attentat terroriste à la bombe dans une église de Cassini. Alors, espoir, les mots continuent à être enregistrés au Nord-Kivun. Un mot par rapport à cet incident ou bien ce qui s'est passé à Cassini ? En fait, nous disons, comme on le dit en Swahili, Paul et San, nos compatriotes qui ont perdu les leurs. Mais moi, je dirais, ce ne sont pas les familles celles qui ont perdu, mais c'est la République en général qui venait encore de perdre ses fils, ses filles, voire même les petits-enfants. Parce qu'on a vu la photo d'un petit garçon, moins de deux ans, qui a été aussi victime de cette barbarie terroriste. Mais ça doit interpeller tout le monde. Ça doit interpeller tout le monde ce pourquoi nous on dit que la collaboration civilo-militaire doit être renforcée. Oui, c'est un acte terroriste, mais je crois que la population, si on collabore ensemble avec les services de sécurité, on peut parvenir à assurer notre sécurité. C'est à la frontière avec un pays agresseur de la RDC, en même temps un pays qui collabore avec la RDC. Mais lorsque l'adversaire, ou bien les terroristes, commencent à changer son mode opératoire, puisqu'il faut rappeler que c'est dans moins de huit mois que de tels actes se produisent, ça a été à Beni, ça a été ici à Goma, dans les Cacatindo, à Butembo, et ça s'est produit encore à Kassindi. Ce qu'il faut comprendre que, comme je l'ai dit chaque jour, l'ennemi c'est comme l'amibe, car la température change, il change aussi. Et vous voyez comment est-ce que les terroristes changent leur mode opératoire. C'est que nous devons être vigilants et renforcer notre vigilance citoyenne, citoyenne, voulait-je dire, et ensemble, avec la France collaboration entre les civils et les services de nous donner la sécurité, on peut y mettre fin. Mais aussi, on interpelle aussi à nos autorités, puisque la défense et la sécurité semblent défaillir, chose que nous condamnons, c'est qu'on appelle le gouvernement de bien assumer ses responsabilités, mais aussi la population de bien assumer ses responsabilités. Le premier suspect, il est de la nationalité kenyane, a précisé le capitaine Anthony Marouchaï, donc un suspect kenyane a été arrêté. Comment vous comprenez cela ? Non, il faut savoir que, pour être clair, les terroristes, ils recrutent d'ici et là, vous voyez. Mais aussi, c'est quelque chose qui blesse, puisque depuis la nuit des temps, avant que cette force de l'EAC ne puisse arriver, dans l'erreur des terroristes, on n'y arrêtait pas les kenyans, on arrêtait les Ougandais, certains Rwandais, certains Somaliers. Maintenant, ce sont les kenyans aussi qui sont au rendez-vous. Mais moi, je ne dis pas que cette force serait venue avec eux, mais je condamne aussi, puisque les Bakenyans, ils n'ont jamais été si violents comme nous les voyons aujourd'hui. Ce sont des terroristes, oui, mais ça doit nous pousser à voir ce qui se cache derrière les rideaux. Cette guerre que nous vivons aujourd'hui, c'est une guerre triangulaire, une guerre nous imposée par nos voisins, et nos voisins peuvent porter secours à tout celui qui veut ender la population congolaise. Nous craignons, est-ce que ce Kenya n'a pas été formé chez lui au Kenya ? Est-ce qu'il a été formé ailleurs ? Mais comme les enquêtes sont en cours, je crois que nous devons donner la chance à nos services, qu'on laisse faire leur travail. Dans l'entretemps, la population, nous devons renforcer aussi nos murs de sécurité. Comme je l'ai dit chaque jour, nous ne devons pas attendre la sécurité et la paix d'un étranger. Nous devons nous-mêmes préparer notre défense et notre sécurité. C'est qu'ensemble, on peut mettre la main sur tout le monde. Quoi que nous savons que nous avons des personnes corruptibles, même dans nos structures, mais je crois qu'ensemble, on peut mettre la main sur cette histoire. Le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, a condamné avec la plus grande fermeté l'attentat terroriste perpétré hier dimanche dans une paroisse pentecôte dans la cité de Cassine-du-Nord, qui voulait qu'elle a fait des dizaines de morts et de blessés. Le chef de l'État présente en tout cas ses condoléances les plus aimées aux familles implorées, et il est rassuré que les coupables seront poursuivis, arrêtés, jugés et sévèrement pénis. On ne doit pas s'arrêter aux condamnations, monsieur le journaliste. Le chef de l'État, il est le garant de la nation. Il doit agir comme un chef de l'État. C'est nous, la société civile, le mouvement citoyen qui devons condamner. Lui, il doit agir et instruire. Mais bon, ce sont des attentats criminels et terroristes. Personne ne peut savoir que ces attentats peuvent s'y venir à un moment ou à l'autre. Mais quand on est autorité, on doit prévenir. C'est que je crois que le chef de l'État, comme je l'ai dit, il ne peut pas être à Goma, à Cassindi, partout ailleurs, à la même minute, au même moment. Mais il a le service qui doit faire ce travail. Le sérieux problème, nos services ne sont plus compétents pour faire leur travail. Ce sont devenus des services un peu amorphes et anéantis, tout simplement puisque les agents de ces services sont devenus des chercheurs d'argent que de faisant de leur boulot. C'est pourquoi, moi, je crois qu'il faut qu'il y ait réforme dans tous les services, que ce soit dans les services de renseignement, puisque c'est impossible. Dans une zone comme Cassindi, qui n'y a pas de services à mesure, de dénicher, c'est mal franc. Mais vous allez vous rendre compte que, même si vous vous rendez dans des bistrots ici, dans des cabarets ici... C'est possible quand même de contrôler, par exemple, à Goma, comme vous l'avez dit. Oui, c'est possible, mais nos services ne sont pas à la hauteur. Nos services de renseignement, nos services... Prenons le cas de Goma. Est-ce que pensez-vous, si jamais, au-delà de cette incompétence que vous dénoncez de nos services, même si, peu importe la compétence d'un service qui serait là, est-ce que pensez-vous que Goma peut être sous contrôle, on peut être à mesure de contrôler, par exemple, de tous les bars, toutes les maisons là, qu'on voit à Goma ? Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible, puisque, normalement, on devrait avoir un service secret compétent. Et en plus, il y a plusieurs églises, comme on a vu, l'effet se produit dans une église... Le sérieux problème, c'est que les églises aussi se créent vaille que vaille. Les services ne sont pas contrôlés, les églises ne sont pas contrôlées par l'État. Il suffit de créer votre église, voire un colonel, bien un redoc ou bien un CPP, on lui donne un petit mille dollars, c'est fini, vaille va, c'est terre. Je vais vous lancer une église. Je vais vous lancer votre église. Mais c'est beau que la parole de Dieu soit... Non, la parole de Dieu, je crois que Dieu a quitté le Congo il y a longtemps. Mais tu es là ? Oui, qui vous dit que le Dieu qui a pris les autres, c'est lui que j'ai pris. Et toi, tu as pris quel Dieu ? Moi, j'ai pris le Dieu Père Créateur du Ciel et de l'Ateur, celui qui avait créé la RDC. Mais c'est le Dieu du Congo ? Non, c'est pas... Le Dieu, ce qui ne voit pas ce que nous vivons, quelquefois, c'est révoltant, vous voyez, quelquefois, c'est révoltant. Mais moi, bon, c'était une parenthèse, mais moi, je crois que nos services de sécurité devraient à tout prix renforcer les rangs et aussi leur capacitation. Mais aussi, il faut rappeler, ce qui cause qu'avec que nos services soient aussi un peu distraits, il y a un manque du patriotisme. Il y a le manque du patriotisme. Et les gens, la plupart des celles qui sont dans les services de renseignement, ils sont partis puisqu'ils savent qu'ici, j'aurai l'argent, ici, j'aurai le moyen, ici, je peux faire ça et ça. C'est pas puisqu'ils veulent travailler pour le pays, non. Ils sont là-bas, tout simplement, puisqu'ils n'avaient pas soit affaire au quartier, et il a été recruté comme ça. Mais il fallait que nous ayons des patriotes. Il y a des services où... Celles-là qui doivent y travailler, ce sont des vrais Congolais, vous voyez. Ce sont des Congolais qui ont cet amour de leur patrie, notamment des jeunes. On ne devrait pas avoir des inciviques dans les deux jeunes. Des Congolais de dernière pluie. Non. Bon, oui. On ne devrait pas avoir les Congolais de dernière pluie. Par exemple, le DGDA. Il fallait avoir des Congolais dignes de soi. Comme vous, par exemple. Dans les services de l'ANR. Il fallait avoir des Congolais dignes de soi. Comme vous, par exemple. C'est ça ? Vous reflitez ces Congolais-là dignes des fois ? Effectivement, puisque moi, je n'ai pas autre pays que le Congo. Vous voyez ? Je n'ai pas autre pays que le Congo. Et ça, il faut le dire. Nous devons travailler. Oui, puisqu'on ne travaillera jamais au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, partout ailleurs. C'est au Congo où nous devons travailler. Mais lorsqu'on recrute les gens dans les DGDA, il y a beaucoup de services qu'on peut mettre les gens. Mais pas dans les services clés. Et quand je parle des services clés, ce sont ces services qui doivent collaborer pour la protection du territoire national. Mais lorsque vous avez un assiette de l'RCD, vous le mettez dans des hommes. Un assiette de l'RCD. Mais c'est un Congolais ? Je ne refuse pas, cher ami. Mais moi, je me dis tous ces... Ils sont même à la présidence, on les sait. Les bisselleres et les autres. Effectivement. En ordre de la paix quand même, mais en ordre de la patrie aussi. Moi, vous savez, moi, je l'ai dit. Il y a celles qui étaient dans le RCD, CNDP, mais qui ont travaillé pour le Congo et qui ont aidé le Congo. Vous voyez ? Ça, je ne refuse pas. Parce qu'il y a celles-là, ils étaient là-bas, soit par chômage. Comme les Arias, par exemple. Ils étaient là-bas. Non, on ne parle pas de ce type. Il y a celles qui étaient... Il y a trois fois pour ce pays. Excusez, monsieur le journaliste. Il y a celles qui étaient dans le RCD par chômage. Il y a celles qui étaient dans le RCD soit par mécontentement. Ils étaient des aigris, par exemple. Et il y a celles qui étaient dans le RCD puisqu'ils étaient obligés d'y être. Vous voyez ? Et il y a celles qui étaient dans le RCD puisqu'ils étaient commandités par les Rwandais. Vous voyez ? Et c'est pourquoi, moi, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait le choix d'un vrai citoyen. Un vrai citoyen, c'est qui ? Un vrai citoyen, c'est celui-là qui est à mesure de se sacrifier pour son pays. Un vrai citoyen est celui-là qui est à mesure de tout faire pour que ses compatriotes puissent vivre en paix et inquiétides. Vous voyez ? Mais lorsque vous récoutez quelqu'un qui a été soit dans le RCD puisqu'il a été commandité par les Rwandais. Mais on le savait aussi être dans des hautes fonctions dans ces pays. Ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Quand on voit les ministres, il y aura quand même. Savez-vous qu'il était parmi les faux ministres qui ont détruit le pouvoir cotimien en RDC ? Qui l'a ? M. Azarias, quand il était ministre. Mais effectivement, il est parmi les gens qui avaient tout patrouillé le pouvoir cotimien. Mais je vous dis, allez-y faire des recherches. Mais nous, on connaît... C'est congolais quand même. On ne refuse pas. Moi, je ne refuse pas. Parce que je ne suis pas au décide de la loi. Lorsque la loi a dit être congolais, c'est ça et ça. Mais point barre. Moi, je ne viendrai pas refuser. Mais nous devons... Moi, je ne refuse pas. Tu peux être congolais du père et du père, mais tu vas ruiner les Congos. C'est comme le Bicelais, les autres. Tu peux être congolais soit d'une mère étrangère, mais d'un père congolais, mais tu vas aimer le pays plus que celui qui est vrai congolais, vous voyez. C'est pourquoi moi, quand je parle du patriotisme, je ne vois pas simplement ton père est congolais, ta mère est congolaise. Moi, je ne vois pas cela. Moi, je vois l'amour que vous portez envers votre patrie. Celles-là qui sont autour du chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi. Celles-là qui bloquent ce projet. Est-ce qu'ils ne sont pas des Congolais ? Ils sont des Congolais ? Celles-là qui ont volé l'argent à les gens du Kassai qui ont détourné cet argent pour la construction de l'université moderne de Kassai. 48 millions, attention, est-ce qu'ils ne sont pas des Congolais ? Ils sont des Congolais fils du terroir. Celles-là qui ont volé les projets sans jour. Est-ce qu'ils ne sont pas des Congolais ? Ils sont des Congolais fils du terroir. C'est Bicelel qui demandait à Tsekedi d'aller au Rwanda pour s'agénuer devant Kagame. Est-ce qu'il n'est pas Congolais ? Il est Congolais, vous voyez. Moi, je crois que le patriotisme devrait être le socle du développement et du changement de l'invitation. Alors, on finit par ce sujet de Kassi Ndibe, qui est un sujet triste. Mais en dépit du message du chef de l'État, il y a eu d'autres messages qui ont fisé de partout. C'est comme, par exemple, Mme Francine Mouyumba, la sénatrice, qui dit, « Triste d'apprendre l'attentat ignoble qui a coûté la vie à des innocents congolais. J'exprime toute ma compréhension aux familles éprouvées et ma peine face à l'impuissance de l'action publique à restaurer la paix dans la partie orientale du pays. » Comment vous analysez ce message ? En fait, moi, je crois à la sénatrice, il faut rappeler que Francine, c'est parmi les dames qui se battent dans ce pays. C'est parmi les dames capables il faut préciser. Quoi qu'elles soient à delà de... Je ne sais pas si je veux dire si l'FCC c'est l'opposition ou pas. Mais il faut dire que dans ce sujet, je crois que quelqu'un qui peut perdre quelqu'un de l'FCC, elle ne peut pas avoir de l'histoire donnée au régime actuel puisque ce que font ce régime, c'est ce que faisaient le régime Kabila. Puisqu'il a des effets existent depuis le régime Kabila. Vous voyez, les terroristes existent depuis le régime Kabila. Je crois que lorsqu'il y a péril à la démer, il n'y a pas de jeu de ping-pong. Sérieusement, tous, nous savons qu'il y a l'impuissance publique mais nous devons nous mettre ensemble pour se demander qu'est-ce qu'il faut faire puisque ces terroristes, ils opèrent aujourd'hui. à Beni, nous ne savons pas si demain, ils ne peuvent pas opérer à Kassaï, ils ne peuvent pas opérer à Lubumbaché. Ce sont des terroristes et lorsqu'il y a péril à la démer, tous, nous devons nous mettre ensemble pour se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Mais aussi, ce n'est pas de douaner les services chargés de protéger nos compagnons. Le gouvernement congolais doit doter tout ce qu'il faut aux services et aussi condamner On finit, s'il vous plaît. Excusé aussi pour citer. Le gouvernement doit doter aux services tout ce qu'il faut et condamner aussi certains agents du service qui sont complices de telle ou telle autre manière. D'accord. On finit par ce message avant qu'on parle un tout petit peu du changement de nomination au cabinet du chef de l'État. Je condamne avec la plus grande fermeté l'acte barbare perpétrer ce dimanche à Kassindji. Mes prières vont aux familles des victimes. Les actes terroristes comme les discours de haine n'ont pas les replacés en RDC. Aussitôt président de ce pays, je rétablirai la paix et rassemblerai les Congolais. Moïse Katoum, président de tout-puissants Azembe, président du parti politique Ensemble de pour la République. Bon, en fait, moi, je crois... Il y a d'abord de commencer par lancer quand même un message des condoléances aux familles des victimes. Les spectateurs vont m'excuser puisque je suis un peu grippé. Alors, moi, je crois que M. Katoumbi, c'est un politicien congolais et nous avons reçu ses condoléances comme nos compatriotes de Kassindji ont reçu ses condoléances. mais je crois éviter de politiser toutes choses, chers amis. Lorsqu'il y a péril à la démer, nous devons tous nous mettre ensemble pour comprendre comment est-ce qu'on peut barrer route à ce fléau, vous voyez. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui cherchent à s'étirer, sympathie, dix côtés, désopprimés. nous savons qu'il a été gouverneur, nous savons comment est-ce qu'il avait gouverné. Il est juste qui a été salué par plusieurs congolais. par certains congolais, c'est ça le bon terme, par certains congolais. Moi, j'ai toujours gardé ma poste de net, parce que moi, je ne veux pas, souvent, moi, je ne veux pas me mettre dans la peau de tel ou tel autre politicien, vous voyez. Mais laissons la chance à tout le monde de congolais, compétenir, parce que je comprends qu'il va aborder le côté politique, mais on laisse la chance à tout le monde de compétenir pour voir ce que ça peut donner demain. On finit par ça. La nouvelle structure du cabinet du président Chisekedi. Un directeur des cabinets, trois agents, des conseillers spéciaux, 13 conseillers principaux, cinq coordonnateurs de services spécialisés. Moi, c'est moi. la nouvelle structure aussi du cabinet du chef de l'État. Mais il faut préciser en tout cas, Fortuna le remplacé au poste du conseiller privé du président Chisekedi. Karambou Mandougou a été nommé conseiller privé du président Fachi. Alors, comment vous suivez ? Parce qu'il y a eu de nouvelles têtes. aimons-nous à cela ? Moi, je crois, comme je le disais, M. Bicelé, il n'était pas bien vu à la présidence parce qu'il est parmi les gens qui combinaient qu'on visait mal Chisekedi. Nous, quand on le décriait du jour au jour qui n'est pas la bonne personne pour être le conseiller privé du chef de l'État, je crois que beaucoup de gens ne le croyaient pas et ne nous comprenaient pas parce que nous, on se demandait, mais comment est-ce que les autorités peuvent... Sur base de quoi ? Les autorités réfléchissent comme ça. Sur base de quoi ? C'est qu'il y a quelqu'un qui était toujours à côté pour détourner l'idée de M. Tsekedi. Alors, mais moi, je crois... C'est plusieurs sources qui nous apprendraient que Bicelé le serait attendu, c'est aujourd'hui attendu au service des renseignements donc à l'année. Oui, nous l'avions aussi entendu, mais nous attendons. On laisse la chance. Est-ce que pensez-vous que c'est lié à sa dernière déclaration sur les médiatiques qu'on a suivi ? Il a révélé beaucoup de choses. Il a fait des révélations. Et lorsqu'il dit que lui seul était parti au Rwanda, c'est ce que je vous disais. Il y a celles-là qui étaient dans l'RCD puisqu'ils étaient manipulés par Kagame et qui doivent travailler pour Kagame. Et il y a celles-là qui étaient dans l'RCD puisqu'ils étaient... Soit c'est la vie qui les avait amenés là-bas et il y a celles-là qui étaient dans l'RCD puisqu'ils étaient obligés d'y être. Alors, il faut se poser les cas de M. Bicelé. Il était dans l'RCD pourquoi ? Et comment est-ce qu'il avait récupéré comme conseiller ? Voilà, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Mais laissons d'abord la chance à ce nouveau venu. C'est lui qui a été promis conseiller. Mais nous pensons peut-être que lui aussi ne va pas décevoir. Parce que quand on est conseiller privé du chef de l'État, c'est qu'on a quelque chose de nouveau, d'essentiel qu'on peut proposer au chef de l'État. Mais je ne sais pas quand ils les recrutent, ils ont quels critères lorsqu'ils nomment les conseillers. Est-ce que ce n'est pas aussi des critères pirement familial ? Est-ce que quoi ? Bon, merci beaucoup. Mais attendez-vous voir, dis courage à celui qui a été promis. Il doit tenir compte de ce que vivent aujourd'hui les Congos. D'accord. 16, 17, deux journées. Donc, c'est férié au Congo. Ça vous rappelle quoi dans moins d'une minute ? Ça nous rappelle de nos héros, les deux voyants qui s'étaient bâtis pour que les Congos puissent être les Congos. Lumumba et Kabila. Et Mousset Laurent était nationaliste comme Lumumba aussi était nationaliste. Et vous allez voir que les deux, la manière dont ils ont été vachement assassinés, c'est quelque chose que nous, nous pensons qu'ils n'ont pas été assassinés. Ils ont été assassinés mais ils sont toujours vivants dans nous. puisque nous faisons le boulot qu'ils faisaient. Mousset Laurent avait accepté de poursuivre la lutte de Lumumba pour rendre les Congos indépendants d'une manière juste et vraie. Pas l'indépendance des jonctions, l'indépendance sur papier. Et c'est la même lutte que nous poursuivons avec d'autres jeunes, avec d'autres compatriotes. Merci beaucoup. La même lutte que poursuit le Pesachi Sékédi. Merci beaucoup, Espoir. On s'écoute par votre numéro de téléphone. Quelquefois, Sékédi, il est dans ses voies mais il est dérouté par ses conseillers puisqu'il n'a pas de conseillers à mesure de lui dire la vérité en face et il n'a pas de conseillers patriotes nationalistes. Il a des conseillers chercheurs d'argent. Merci. Les meilleurs de téléphone. Je ne dis pas que tout le monde mais il y a celle-là quand même qui se bat. au numéro de téléphone. Nous sommes aussi le plus de 143 9-9-66-40-08. Que les téléspectateurs comprennent ma santé. Ça ne va pas mais ça va aller. On ne doit pas baisser garde. Merci. Mesdames et messieurs de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Je vous fixe un rendez-vous dans les ailes qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Bye.